Je suis Camille, je suis éducatrice Montessori et là on se trouve dans les locaux de l'école par moi-même qui vient d'ouvrir à Corrèze. C'est une école privée hors contrat associative qui accueille des enfants sur le papier entre 2 et 12 ans. Là on a fait une rentrée avec des enfants de 3 à 9 ans. On accueille une quinzaine d'enfants dans un environnement basé sur les travaux de Maria Montessori mais on n'a pas de dogmatisme dans cette école et on s'inspire de tout ce qui est pédagogie active, à savoir tout ce qui place l'enfant au cœur et acteur de son propre chemin de construction. J'ai commencé à proposer des ateliers Montessori au public dans le cadre d'une association que j'avais fondée qui s'appelle des petites graines et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la fréquentation des ateliers, de mon parcours d'éducatrice Montessori, de l'accompagnement que j'ai pu faire auprès d'enseignants, de parents, d'enfants du coup en atelier, les miens, c'est posé la question de pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas une école. Donc trois ans de travail et puis qui aboutissent aujourd'hui sur une création d'école avec un petit effectif. L'école n'est pas complète mais à terme on ne voudrait pas aller au-delà de 18 enfants à temps plein. Pour vraiment garder un accueil individualisé, personnalisé, une structure un peu familiale. Donc bonjour, moi je suis Annaé, je suis la directrice de l'école et je suis une des éducatrices qui sera là à temps plein avec les enfants. Alors aujourd'hui, ce qu'on a pu voir c'est que nous faisons des petits chantiers participatifs pour nous aider à mettre en place le matériel et faire du découpage, de la plastifieuse, découper des servillettes pour les enfants. Donc nous avons beaucoup de parents de l'école et même des gens qui ne sont pas dans notre projet mais qui nous soutiennent, qui viennent pour nous donner un coup de main sur la débroussailleuse, sur la clôture des terrains, tout ça. Je suis Laure, maman d'Alicia et qu'elle a cinq ans. On a choisi cet environnement parce que déjà on a découvert le projet pédagogique de l'école et on a tout de suite été emballés. Il y a beaucoup de choses, des valeurs qui nous parlent beaucoup et ensuite on a rencontré l'équipe et ça a été encore une confirmation. Donc on a besoin d'un environnement qui soit à l'écoute des besoins de notre fille, qui soit à l'écoute des émotions de l'enfant aussi, qui puisse leur permettre d'être maître de leur apprentissage. Donc c'était vraiment le lieu idéal et voilà, on est ravis. Là, on a commencé une première semaine et je ne suis pas déçue du tout. C'est vraiment chouette. Je suis super contente de l'environnement que vous pouvez voir, mais aussi de l'humain, des personnes qui sont là. C'est vraiment très très précieux et j'ai beaucoup de gratitude et pour le travail qu'elles ont fait jusqu'à aujourd'hui. On a beaucoup de chance d'avoir cette école sur le territoire. Nous avons donc encore de la place pour un petit nombre d'enfants et qu'il est possible de s'inscrire à tout moment actuellement, de se renseigner en nous contactant soit par téléphone, soit sur notre mail. Alors nous, comme nous démarrons, nous avons beaucoup besoin de matériel de qualité pour les enfants. Nous en avons déjà une bonne partie, mais nous en avons besoin de plus. Nous avons donc lancé un financement participatif sur Internet, sur la plateforme de J'adopte un projet, donc une plateforme. Nous sommes restés très locales parce que c'est une plateforme de Nouvelle-Aquitaine. Ce projet pour l'école par moi-même est donc en cours de financement jusqu'au 15 septembre. Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour venir nous soutenir et en participant même un tout petit peu. C'est vraiment beaucoup pour nous. Vous pouvez juste partager aussi le lien. Ça nous aidera beaucoup. Merci.